Alors François, bonjour. Bonjour. Tu es un des deux patrons de Mirada. Exact. Ça veut dire quoi Mirada ? Mirada, ça veut dire porter un regard en espagnol. Et comme finalement notre travail est essentiellement de porter un regard sur les choses, sur les sociétés, eh bien on a trouvé que c'était un nom adéquat pour une agence de communication. Alors je te propose de poser un regard sur le buzz. Ah le buzz, le fameux buzz, la fameuse formule magique. Alors moi je serais déjà tenté de dire attention au mot. Différencions le buzz de la viralité. Le buzz c'est quelque chose qui nous échappe. Même nous en termes d'agence c'est quelque chose auquel on rêve tous, mais c'est quelque chose qui n'est pas prévu le buzz. Alors que la viralité c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on structure et qu'on peut atteindre et vendre correctement des objectifs et des retours sur investissement à nos clients. Le buzz c'est autre chose. Donc quand quelqu'un te donne une injonction, faites-moi un buzz, ça n'a pas de sens ? C'est un peu faites-moi rêver. Donc si je suis malhonnête, je vais vous faire un buzz. Si je suis honnête, je vais dire, je vais travailler votre viralité. Alors quels sont les composantes d'un buzz versus une viralité ? Comme ça on va les voir. Ah là que le buzz. Les composantes d'un buzz, comme je le disais, c'est une vidéo qui va transcender les espérances et les attentes. Mais qu'on n'avait pas du tout prévu et qui va dépasser même la cible à laquelle on souhaitait se diriger et qui va exploser et qui va... Mais il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui surprenne ou qui soit très riche en humour ou d'un seul coup qui se conjugue avec l'actualité. C'est aussi là où on a parfois des buzz inattendus. C'est parce qu'on ne peut pas prévoir l'actualité. L'actualité se fait au fur et à mesure. Et notre vidéo va complètement se conjuguer à une actualité et va faire que d'un seul coup, une vidéo qui devait faire une certaine audience va complètement exploser par l'audience parce qu'elle sera en adéquation avec l'actualité. Mais en termes de composantes, c'est toujours un peu les mêmes. C'est l'humour, le cul, etc. L'humour, le cul, oui. C'est souvent les mêmes ingrédients qu'on utilise. Les ingrédients que les entreprises ne sont pas forcément toujours prêtes à utiliser. Ce sont des ingrédients qui peuvent leur faire peur parce qu'elles accrochent une certaine étiquette, une certaine image aussi à leur message et elles ne le souhaitent pas forcément. Alors, si on est sérieux et qu'on ne veut pas faire de buzz, on peut faire de la viralité. On peut faire de quoi la viralité ? La viralité, c'est tout simplement permettre à une vidéo d'être vue. C'est aussi simple que ça. Et d'être vue par la bonne cible et par le maximum de personnes liées à cette cible-là. Et pourquoi je parle souvent de cible ? Parce que pour moi, faire de la bonne viralité, et surtout là, on est en train de parler de vidéos virales, et bien paradoxalement, ce n'est pas d'abord de travailler la vidéo, c'est de travailler le contenu. Il faut faire du contenu qui parle à celui qui va regarder la vidéo. Si on est complètement à côté de la plaque au niveau contenu, on a beau faire tous les artifices, on a beau mettre tous les moyens, on ne fera pas d'audience. Il est toujours très important dans un premier temps de dire qu'est-ce que j'ai à dire, comment je vais le dire et comment ça va être perçu par ma cible. Et si on ne travaille pas ces bases-là, et bien on a beau avoir Spielberg avec nous, on ne fera pas de viralité. Donc en gros, il faut avoir une sorte de créativité, mais à l'intérieur d'un certain... De toute façon, la créativité, elle est toujours, elle ne peut s'exprimer que parce qu'elle a des limites. Une créativité sans limite, ce n'est pas de la communication, c'est autre chose. Alors revenons sur ce contenu. Ça, c'est quelque chose qui me parle bien, faire du bon contenu. Mais qu'est-ce que ça veut dire du bon contenu ? Faire du bon contenu, c'est déjà être percutant. C'est-à-dire ne pas vouloir tout dire. Un seul message, généralement c'est suffisant. Et ensuite, une fois qu'on a bien défini le message, qu'est-ce que je souhaite dire ? C'est comment je vais pouvoir le dire de manière concrète et percutante. Ne pas faire de vidéos qui durent 3, 4 minutes parce qu'elles ne sauront pas regarder. Comme celle-ci par exemple. Celle-ci, on est dans une interview. Donc là, on est dans le partage. Donc c'est encore autre chose. On apprend. Le buzz, c'est je veux d'un seul coup accrocher. Accrocher pour ensuite amener vers autre chose. Et est-ce qu'il faut que je mette une débauche de moyens ? Est-ce qu'il faut que je mette plein de montage, plein de fonds verts, plein de synthétiseurs, plein d'acteurs pour que ça réussisse ? Comme on fait de la production audiovisuelle, je serais tenté de dire oui. Mais non. Non. Pas besoin de trop de moyens. Justement, le trop de moyens peut casser les réalités parce que ça peut se dire là, à ce moment-là, on ne parle plus à moi, on me vend de la soupe. Et là, ce n'est pas du tout ce type de vidéos qui se partagent. Pour regarder ce type de vidéos, je l'ai suffisamment en amont des vidéos qui font le buzz, sous forme de publicité. Je l'ai dans mes écrans de télévision. Je l'ai dans de la communication directe de la marque. Mais si on veut que notre vidéo soit virale, il faut qu'elle soit sincère. Il faut qu'elle soit fraîche, si je puis dire. Merci. Merci.